Et notre grand angle du jour nous emmène en Grande-Bretagne, à Liverpool plus précisément. C'est là, au Musée international de l'esclavage, que des conservateurs tentent de restaurer un tableau rare datant de 1787, vestige de l'époque de la traite négrière. Dans le cadre de la journée annuelle du souvenir de l'abolition de la traite des esclaves, le 23 août, des défenseurs de l'environnement dans l'art s'emploient à restaurer un tableau rare représentant un esclave africain agénué. Le tableau est en exposition dans la ville portuaire britannique de Liverpool, acquis par le Musée international de l'esclavage en février 2018 par l'intermédiaire de Ben Elwes-Fann, art de Londres. Eh bien, le tableau « Je ne suis pas un homme et un frère » représente un Africain esclave, agénué, ligoté, dans des chaînes et regardant vers le ciel. Eh bien, nous ne savons pas exactement quel est l'âge de ce tableau. Nous imaginons que nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. En ce qui concerne le mouvement pour l'abolition de l'esclavage, il existe évidemment un lien avec cette date car c'est de là que vient l'image. Nous ne savons pas exactement. La photo elle-même est une peinture à l'huile sur toile assez conventionnelle comportant une couche de base et les couches que je nettoie, une simple peinture à l'huile. David Crombie, conservateur principal de peinture dans les galeries d'art des musées nationaux de Liverpool, qui restaure actuellement avec soin l'œuvre, a expliqué son importance. Oui, je travaille sur cette image ici, qui est celle d'un Africain asservi, mais elle est très intéressante car c'est une version extrêmement rare, peinte à l'huile, d'un emblème de la figure qui faisait partie du mouvement abolitionniste. Et celles deux peintures à l'huile sont connues pour suivre à cette image. La peinture est basée sur un dessin commandé par le Comité pour l'abolition de la traite des esclaves en 1787 et a été utilisée par le potier Joshua Whitewood pour faire campagne contre l'esclavage.